Quel mois d'août ? Il y a un mois, les bourses étaient en chute libre. Et je recommandais à nos clients dans cette vidéo de ne pas céder à la panique, de rester calme et surtout de rester investi. Aujourd'hui, 30 jours plus tard, l'ambiance a fondamentalement changé. Les marchés ont non seulement regagné tout le terrain perdu, mais cotent désormais à des nouveaux plus hauts historiques. Ce sont à nouveau les banques centrales qui ont joué un rôle décisif dans le retour du calme et de la sérénité. Tout d'abord, la Banque du Japon a déclaré qu'elle ne relèverait pas ses taux à un moment où les marchés sont instables, ce qui a mis fin au dénouement désordonné du carry trade. Ensuite, le président de la Banque centrale américaine a mis tout le monde d'accord, avec un discours étonnamment accommodant. Il a en effet replacé l'évolution du marché du travail au centre de ses préoccupations, devant l'inflation. Surtout, il a affirmé que le moment était venu pour un ajustement de la politique monétaire. Il apparaît donc comme acquis que la Fed, la Banque centrale américaine, va commencer son cycle de baisse de taux en septembre. Et la seule question qui demeure concerne le rythme et l'amplitude de ces baisses qui, elles, dépendront de l'évolution des données macroéconomiques. La saison des résultats qui s'achèvent a été solide, sans être exceptionnelle. Les géants de la tech ont tenu leur rang et ont fortement contribué à une progression des bénéfices exceptionnels de plus de 10% pour les entreprises de l'oncle Sam. Cependant, sous la surface, la multiplication des avertissements sur résultats dans le secteur de la consommation nous inquiète. Que ce soit dans le luxe, les transports aériens, les voyages, l'automobile, la consommation discrétionnaire ou de base, le constat est le même. Le consommateur s'essouple. Même les leaders de la cote, comme Starbucks, McDonald's, LVMH ou Nestlé n'ont pas été épargnés. Les consommateurs sont devenus plus prudents à la recherche de bonnes affaires et ont de la peine à continuer à dépenser au même rythme, selon les dirigeants d'Amazon. Cet affaiblissement de la demande est à suivre de près, en sachant que la consommation constitue en effet plus de 70% du PIB dans les pays industrialisés. Du côté positif, on relève que la profitabilité se maintient à des niveaux très élevés. Les entreprises profitent en effet encore de l'augmentation des prix, alors que le coût des entrants s'oriente à la baisse. Malheureusement, cette situation n'est pas durable, sans un rebond des volumes. Dans un contexte de ralentissement économique, les prévisions de progression des bénéfices de plus de 15% pour les entreprises américaines, de plus de 10% pour les entreprises européennes pour 2025, nous paraissent exagérées et donc à risque. Le mois dernier, nous avions réduit légèrement la cyclicité du portefeuille en raison de la dégradation des indicateurs macroéconomiques. L'économie ralentit, mais nous sommes encore très loin d'une récession. De plus, le pivot de la Fed implique que le cycle de baisse de taux est désormais mondial, ce qui est un facteur de soutien très important pour les marchés. A l'inverse, le degré de complaisance élevé des investisseurs et la saisonnalité défavorable du mois de septembre plaident pour une certaine retenue. Nous maintenons donc une allocation d'actifs prudemment optimiste et n'effectuons aucun changement notable. Nous conservons une position neutre dans la poche action, légèrement sous-pondérée dans la partie obligataire et neutre également pour les placements alternatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada